bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog devenir végétarien en 90 jours je suis alexandra balic la diététicienne nutritionniste du blog dans cet épisode je vais vous parler du gluten est ce qu'il faut arrêter d'en consommer dans quel aliment est ce qu'on le trouve quelles sont les alternatives est ce que je suis concerné par une problématique avec le gluten donc l'hyper perméabilité intestinale la maladie celiaque bonne écoute de nos jours le gluten fait beaucoup parler de lui c'est à s'y perdre dans toutes les communications il est souvent incriminé quand on a mal aux ventes mais cela est beaucoup plus complexe l'éviction du gluten peut être assez lourd au quotidien donc pourquoi s'ajouter des contraintes si cela ne provient pas du gluten en revanche pour certaines personnes une problématique avec le gluten a bien été diagnostiqué médicalement par un médecin on peut parler d'intolérance au gluten de maladie celiaque voire de sensibilité au gluten chez le végétarien ou le futur végétarien la question peut se poser car les céréales sont très présentes dans l'alimentation dans ce post cas je vais vous présenter le gluten les problématiques qu'il peut engendrer et surtout vous donner des alternatives le gluten qu'est ce que c'est il fait partie de la famille des protéines et il est présent naturellement dans certaines céréales c'est pour cela que quand on mange des pâtes sans gluten on a moins d'apport en protéines qu'avec des pâtes avec du gluten c'est à dire au blé classique le gluten est formé de deux parties pour le blé on parle de gliadine et gluténine ces deux types de protéines sont intéressants pour la fabrication du pain et des produits à pâte levée la gliadine permet à la pâte de s'étendre et la gluténine permet à la pâte d'être élastique c'est pour cela qu'on n'a pas les mêmes résultats entre une pâte avec gluten et une pâte sans gluten aujourd'hui les céréales que l'on trouve ont été modifiés et contiennent plus de gluten les industriels on ajoute comme additif dans les produits à des fins technologiques épaississants liant augmente la force pour une meilleure levée de la pâte et plus rapidement où trouver le gluten donc on en trouve dans le blé l'avoine le seigle l'épaute le petit épaute l'orge le camut et dans le tritical bien sûr il y a du gluten dans tous les produits dérivés de ces céréales et dans tous les produits qui en contiennent par exemple dans le pain les gâteaux les biscuits les biscottes les pâtes à tarte ou encore le 7 ans il faut faire d'autant plus attention aux produits de l'industrie agroalimentaire qui peuvent contenir du gluten et que vous retrouverez sous différentes appellations comme gélifiant amidon amidon de biais de blé matière amylacée protéines végétales acides aminés végétaux liant protéines végétaux farine malt extrait de malte est-ce que cela provient du gluten vous avez mal au ventre des désirs digestifs et on vous a dit vous avez lu que le gluten ce n'est pas bon pour l'organisme il est vrai que les farines que l'on nous propose aujourd'hui peuvent contenir plus de gluten mais êtes vous sûrs que cela provient du gluten en effet on peut retrouver par exemple dans le blé du fructane qui est un faux de map donc fermentable oligo dit monosaccharide un polyode c'est à dire un sucre qui ferme dans le colon et si vous êtes sensible il se peut que vous ayez des symptômes digestifs afin de vous éviter d'être aux grosses contraintes d'un point de vue alimentaire il est important de vous faire diagnostiquer par un médecin vous avez peut-être le syndrome de l'intestin irritable donc anciennement appelé colopathie fonctionnelle ou une autre problématique et qui peut-être ne nécessitera pas de bannir le gluten et tous les produits qui en contiennent car cela est très contraignant si vous souhaitez vous faire diagnostiquer il est important de ne pas arrêter le gluten au risque d'avoir des examens négatifs est la maladie celiac c'est une maladie auto-immune où le corps va produire des anticorps pour s'attaquer aux constituants du gluten cette réaction du système immunitaire va s'attaquer à la personne elle touche 1 à 3 % de la population en europe et chez les personnes souffrant de la maladie celiac la consommation de gluten entraîne une atrophie villositaire cela signifie que la muqueuse intestinale se détruit petit à petit tant que vous n'arrêtez pas de consommer des produits contenant du gluten cela a des conséquences sur l'absorption des nutriments dans votre intestin avec à la clé un risque de carence en fer en vitamine b12 en calcium etc cette maladie n'est pas à confondre avec l'allergie au blé où ce n'est pas le même mécanisme l'allergie peut entraîner des œdèmes des éruptions cutanées etc chez les enfants la maladie celiac en plus d'entraîner des désordres digestifs impacte la croissance en lien avec les carences consécutives à la mauvaise absorption des nutriments chez l'adulte cela entraîne un amégrissement des problèmes digestifs de type diarrhée et ou constipation des ballonnements des troubles en lien avec les carences comme l'ostéoporose les crampes le traitement de cette maladie consiste à ne plus manger de produits contenant du gluten pour les personnes dont le diagnostic est avéré de maladie celiac donc confirmé par biopsie digestive depuis le 25 mars 2004 vous pouvez vous faire rembourser une partie des produits sans gluten par la sécurité sociale des produits concernés qu'on pose pardon les produits concernés possèdent un logo spécifique c'est un épique barré voyons maintenant l'hypersensibilité au gluten certaines personnes n'ont ni d'allergie au blé ni à la maladie celiac mais présente des troubles digestifs s'ils consomment des produits contenant du gluten il n'y a aujourd'hui il n'y a pas pardon il n'y a pas aujourd'hui d'explication scientifique à cette problématique cela peut être dû à un problème de perméabilité de la barrière intestinale en effet il peut impacter cette perméabilité et l'hyper permet l'hyper perméabilité peut avoir d'autres causes que la consommation de gluten si la barrière intestinale n'est plus perméable il y a un risque que des éléments indésirables passent la barrière et entraîne des troubles digestifs de l'inflammation des maladies chroniques ou encore des maladies auto-immunes pour les personnes concernées il existe une association pour vous aider donc si vous êtes concerné que vous ne pouvez pas consommer de gluten un professionnel de santé et de la nutrition pourra vous aider à organiser votre alimentation et à décrypter les emballages alimentaires pour détecter le gluten caché donc ce professionnel c'est un diététicien ou une diététicienne nutritionniste il existe également donc là une association lave diag qui l'association française des intolérants au gluten elle fournit de nombreuses informations pour vous aider au quotidien pour les personnes souffrant de maladies céliaques voyons les produits sans gluten et l'ultra transformation en effet j'attire votre attention sur les produits sans gluten que l'on peut trouver dans les magasins pour beaucoup ce sont des produits ultra transformés qui contiennent de nombreux additifs il est donc important de bien lire les étiquettes rien ne vaut le fait maison concernant les alternatives sans gluten pour ce qui est des féculents vous pouvez vous tourner vers les pommes de terre le sarrasin le quinoa etc les fruits légumes n'en contiennent pas ni le fromage le beurre le lait les oeufs le soja le tofu le tempeh les légumineuses les huiles les graines oléagineuses le riz le maïs le millier les épices les herbes aromatiques etc il faut tout de même bien lire les étiquettes des emballages alimentaires notamment sur les pots d'épices certains ajoutent de l'amidon et celui s'y risque de contenir du gluten s'il provient du blé attention à la chapelure aussi pour les farines vous pouvez utiliser de la farine de riz de maïs de sarrasin de quinoa de millier de châtaigne de lupin d'orge d'amaranthes quelques idées de recettes sans gluten donc on peut se faire un musli maison avec des flocons de sarrasin ou encore des flocons de millier des amandes des craines de tournesol des raisins secs on peut se faire une salade de pois chiches à la feta une salade de quinoa aux légumes grillés une tarte aux épinards à la ricotta alors là pour la pâte il faudra 150 g de farine de riz 100 g de polanta ou encore appelé semoule semoule de maïs 125 g de beurre 25 g de parmesan un jaune d'oeuf et deux cuillères à soupe de lait risotto à la butternut rôti nouilles de riz au poivron spaghettis de légumes sec bolognaise végétarienne un pain au maïs avec une base de farine de riz à 50% et de farine de maïs à 50% cookies aux pépites de chocolat à la farine de riz un gâteau yaourt à la farine de riz et châtaigne et vous quelles sont vos recettes favorites sans gluten partager avec nous votre expérience pour en faire profiter tous nos lecteurs si vous avez des questions n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas nous louper nos prochains articles et nos prochains podcasts à bientôt pour un nouveau podcast